Mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J.Rémingonon, chaîne officielle de l'engagement. Ceux qui sont également connectés sur la page Rémingonon, je vous annonce déjà que, bien sûr, nous sommes en train de réussir un bon petit cap, à savoir que, au plus tard, à la fin de cette semaine, nous serons déjà 1 million, oui, 1 million, 1 million d'abonnés sur cette page. Je commence d'abord par vous présenter des suces par rapport au retard, parce que, malheureusement, j'ai beaucoup d'autres obligations professionnelles et j'ai dû rouler à tombeau vert pour arriver jusqu'ici, afin que je puisse honorer mes engagements. A tous ceux qui sont donc aussi connectés sur la page des Fourmis Magnans et le journal panafricain www.com, Je vous souhaite la bienvenue pour les dossiers noirs du samedi soir, qui, bien sûr, avec ce qui est en train de se passer dans le Nune, où le roi Mbomodjoïa est en train de faire le dernier voyage pour rejoindre ses ancêtres, tous les regards sont tournés vers ce côté-là et nous allons en parler aujourd'hui parce que ce sera un sujet très important pour nous, d'autant plus que c'est un pan de l'histoire qui est en train de se tourner. Et avant cela, nous allons bien sûr aussi faire un petit crochet sur d'autres sujets que nous avons eu à vous annoncer, même si tous ces sujets-là ne seront pas entièrement traités, d'autant plus que nous commençons ce programme avec quelques minutes de retard. Il aurait été aussi souhaitable qu'on puisse venir sur cette actualité du Sommet France-Afrique de façon assez particulière puisque pour la première fois, on voit que les chefs d'État africains ont été violés par Emmanuel Macron. Que faut-il attendre de ce sommet où tout au moins la société civile, les activistes, les intellectuels ont eu à parler ? Que faut-il s'attendre ? Eh bien, puisque nous ne pouvons pas justement soulever tous les contours de ce sujet, nous vous promettons que en début de semaine, nous ferons une analyse froide sur ce sommet. Mais pour l'instant, place à nos dossiers du samedi soir tel que c'était bel et bien prévu aujourd'hui. Le dossier noir, c'est aussi toujours le côté noir de notre territoire qui est devenu une zone infernale. il ne se passe un jour sans qu'on entende des pleurs de ce côté. On ne pourrait donc pas parler souvent des dossiers noirs ou de toute autre actualité si une partie de notre corps est amputée d'autant plus qu'on se complaît à dire le Cameroun est un et indivisible tout en faisant fi des douleurs du Mâme qui est de l'autre côté des régions anglophones où la souffrance est interminable où la guerre est effroyable où les victimes sont innombrables et coup pour coup c'est malheureusement les innocents qui sont pris dans l'engrenage entre d'un côté les ambassoniens et de l'autre l'armée républicaine. Parlons donc de ce qui se passe actuellement et que l'actualité n'a pas voulu commenter dans les médias conventionnels il convient de sortir cette terrible scène qui s'est passé à du clos de sortir ça du noir pour venir exposer ça ici. Un village en flamme ce n'est pas la première fois mais sauf que quand ça se répète une fois ça devient très grave et bien le village qui est situé au nord-ouest et plus particulièrement cacaille comme et dans le quartier sans ça a été victime d'une attaque effroyable les maisons ont été incendiées les populations ont été obligées de se réfugier dans des brousses il fallait regarder les femmes enceintes les vieillards les enfants crier par rapport à ce qui était en train de se passer de ce côté là nous avons essayé de vouloir comprendre qui a commis ces actes horribles et pourquoi après quelques éléments d'enquête nous avons donc finalement trouvé une fois de plus que c'était les éléments de l'armée camerounaise qui sont arrivés dans ce village et qui ont mis du feu soupçonnant une collaboration entre ces populations et les ambasoniens d'autant plus que lors de la célébration du 1er octobre 2021 pour l'indépendance de l'ambasonie on avait vu certains séparatistes faire un défilé de ce côté là et d'ailleurs où n'ont-ils pas fait des défilés c'était presque dans la quasi-totalité des contrées des villages où d'ailleurs ils avaient annoncé qu'ils devaient présenter leurs généraux et leurs effectifs l'armée camerounaise a considéré cela comme étant un affront et a donc décidé d'aller les punir d'avoir laissé les ambasoniens faire leur défilé ou d'avoir collaboré avec des ambasoniens l'ascension était donc suprême exactement rappelant les scènes que nous avions déjà vécues en Garou sauf que circonstances atténuantes au moins les populations ont eu le temps de pouvoir s'enfuir même si les maisons ont été complètement rasées jusqu'à quand pour des régions que pourtant le gouvernement annonce chaque jour qu'il faut reconstruire où il faut rebâtir les écoles les villages les hôpitaux mais où malheureusement on continue à incendier ou à se comporter exactement comme les terroristes et bien plus même ceux qui ne sont pas normaux sont abattus bam bam c'est un fou qui vivotait dans ce village là qui a été tué à bout portant par des forces de sécurité des forces de défense caméronaise jusqu'à présent son cadavre J sous un manguier abandonné off ou plutôt un déséquilibre mental qui n'était pas un danger pour l'armée caméronaise avec ces métaux peut-on alors vaincre ou au moins se convaincre les populations à collaborer avec l'armée caméronaise puisque c'est totalement un défasage avec la dernière visite du premier ministre Joseph John Goutet appelant les populations à oublier le passé à être un peu plus pacifique et surtout voulant leur montrer la confiance et surtout de démontrer que l'armée caméronaise a reçu des consignes de ne plus se lancer dans de tels actes mais malheureusement ces actes ne sont pas isolés dans la mesure où justement le 4 août 2021 on avait déjà vu à Forcov Melou un autre crime se passer dans les mêmes conditions un crime un crime effroyable parce que toujours soupçonnant les populations d'être complices des ambassoniens et parce que l'armée caméronaise avait subi une attaque avec un angeur explosif improvisé qui avait fait qui avait justement fait que l'armée perde non seulement son véhicule blindé mais aussi deux soldats on avait assisté à une expédition punitive dans ces villages là et là il n'avait pas à savoir qui était-ce concerné on se rappelle juste que 7 personnes furent assassinées parmi lesquelles Saint-Charpentier bien connu dans le village rien à voir avec les ambassoniens un était tout simplement un chef de chantier et il rentrait du travail avec ses apprentis lorsqu'ils ont été pris à partie lorsqu'ils ont été fusillés à bout portant autant de choses qui avec autant de sang ne peuvent que créer d'autres ambassoniens la violence appelle la violence et c'est d'ailleurs ça que l'ancien secrétaire d'état américain aux affaires africaines vient de tweeter Tibor Nagy en disant tout simplement que les anglophones obtiendront leurs droits soit dans une fédération soit dans un état indépendant que ce soit aujourd'hui demain dans une semaine un mois un an ou des années ça finira par arriver et demande au gouvernement camerounais de pouvoir reprendre ses esprits ce qui le dit ce n'est pas un fanfaron qui annonce quelque chose comme ça même si d'aucuns aujourd'hui disent que c'est le leader du financement du terrorisme mais n'oublions pas qu'il a des informations d'autant plus que non seulement il connaît le Cameroun mais aussi il a des informations précises que ce soit du côté des combattants ou même du côté des membres du gouvernement lorsqu'il parle de fédération et bien c'était la solution qui était la plus facile mais le gouvernement a voulu jouer en disant qu'on va toujours rester dans les mêmes bricolages avec ceux qu'ils avaient déjà eux-mêmes annoncé depuis 1996 mais qui n'ont jamais appliqué à savoir la décentralisation croyant perdre le temps aux anglophones mais malheureusement la situation n'a fait que s'envéminer et quel que soit ce qu'on va faire tous les spécialistes tous les stratèges disent qu'on ne peut pas gagner cette guerre de façon militaire c'est une guerre politique et qu'il faut donc une solution politique mais nos autorités sont convaincus qu'elles sont capables de remporter une guerre qui ne fait que s'enliser qui ne fait que créer terreur désolation et qui est en train de nous précipiter dans l'honneur absolu lorsqu'on parle de ce dialogue que les autorités camerounaises refusent d'engager lorsque la communauté internationale en parle c'est parce que bien évidemment il y a aujourd'hui toute la tension qui est portée avec des forces étrangères qui commencent à y arriver et nous sommes maintenant pas seulement dans une guerre camerounaise et il y aura bien des forces exogènes qui vont se mêler et là ça pourra créer un désordre terrible une instabilité à l'infini et peut-être que le Cameroun ne pourra se redresser qu'après un siècle et cette guerre d'ailleurs même les militaires sont déjà convaincus que on ne peut plus continuer à aller se présenter comme des moutons à base on ne peut plus se permettre de continuer à verser du sang pour atteindre des millions de morts et c'est comme ça qu'on va dire après maintenant que revenons résoudre et c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui il y a des dissensions au sein de l'armée camerounaise et pas seulement au niveau des militaires c'est bien monté au niveau de la haute hiérarchie alors que Métias est en train de jouer au dur qu'il faut absolument continuer à aller attaquer et quand on est en train de voir les résultats parce que les attaques également se poursuivent de l'autre côté et bien il y a aujourd'hui des généraux qui commencent à penser que ce n'est pas une bonne politique que Métias qui n'est pas militaire mais qui donne quand même des ordres à Belalunka qui est bien sûr le commandant de la cinquième région militaire interarmée qui dirige donc les opérations dans le nord-ouest et le sud-ouest la situation est beaucoup plus compliquée dans la mesure où non seulement on a dit qu'il y a déjà des renforts mais aussi qu'il y a matériel qui est actuellement acheté par des anglophones et surtout lorsque les états majeurs se réunissent aujourd'hui parlant de nouveaux paradigmes ils ne parviennent pas à s'entendre il faut se dire également que au niveau de cette armée contrairement à ce qu'on voit ce n'est plus Bétias qui a la main la preuve c'est que depuis un certain temps non seulement les officiers refusent les affectations mais même ceux qui sont déjà appelés à aller valoir leur voix à la retraite n'y vont plus mais pire Joseph Bétias a proposé des nominations ces nominations sont bloquées bloquées parce que aujourd'hui il faut savoir que Joseph Bétias a seulement même si c'est lui qu'on présente comme le ministre de la défense il ne l'est presque plus il a perdu la main il n'est plus il n'est pas du genre avec la poigne que par exemple le Bungor et le Mise-Mekar pouvaient avoir cette latitude il a perdu la main parce qu'aujourd'hui toutes les nominations ont été bloquées par Amogou Béti Amogou Béti est le général le chef d'état majeur majeur particulier du président de la république donc c'est lui véritablement qui est redevenu ministre de la défense pendant ce temps il y a Mekar également qui est le chef d'état majeur et du coup on assiste maintenant à un Tango où les colonels également ceux qui ont reçu de l'argent pour acheter du matériel parce que justement Béti avait carqué les généraux les colonels font aussi à leur terme quand on va en guerre en rang dispersé qu'est-ce qu'on va obtenir et voilà pourquoi est-ce que certains militaires dans leurs audios ils vous disent qu'ils l'enseignent beaucoup qui l'enseignent les amazoniens ce sont nos propres chefs parce qu'ils ne s'entendent pas ils sont dans une guerre d'évulence aujourd'hui ce n'est plus comme à l'époque d'ailleurs ça peut nous appeler même les époques de paille où on avait quand même vu un certain désordre qui arrivait et au niveau du nord-ouest et du sud-ouest on a bien voulu envoyer un bon général anglophone coordonné à la place de Valère mais il n'y en a pas celui-là qu'on peut dire aujourd'hui qu'il peut aller parce que ces officiers ils ne veulent plus et d'autant plus que certains sont soupçonnés d'être de mèche avec les anglophones ou avec les amazoniens à l'époque Paul il y avait la possibilité d'utiliser quelqu'un qui savait aller tuer ses frères il était colonel à l'époque on l'appelait un tout mental il était né en 1954 et lui sa seule mission c'était les assassinats ciblés contre les anglophones tout comme il avait réussi l'opération de 2008 avec les villes mortes que bien évidemment le général Douala Massongo avait refusé de faire lui il était spécialiste dans ses assassinats que ce soit à Douala ou encore dans les régions anglophones ça fait que lorsqu'il était vivant il réussissait au moins à museler ou à assassiner ses anglophones or en 2005 en 2015 il a été retrouvé mort dans des conditions qu'on ne sait pas jusqu'à présent on parle toujours d'un règlement de compte entre eux généraux parce qu'il était colonel et il a été promu général par Paul Biya pour service d'assassinat rendu mais aujourd'hui il n'y a pas un général capable d'avoir cette poigne est capable d'ailleurs d'aller actuellement se livrer à certaines pratiques parce que lui également il fonctionnait avec le domaine mystique il fonctionnait et aujourd'hui lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer là-bas les généraux savent très bien que c'est une guerre perdue mais l'origine ne veut pas l'admettre les hommes politiques qui sont là ne veulent pas l'admettre ils disent tout simplement et comme Béthia a dit non ne me parlez pas dès qu'il faut négocier votre rôle c'est d'aller en guerre c'est à nous les politiques de négocier c'est pas vous allez tout simplement en guerre quand ils disent cela les généraux envoient donc des gens qui ne sont même pas expérimentés vous vous rendez compte on dit que voilà les commandos qui viennent de sortir après trois mois seulement de formation et on les envoie dans les régions militaires dans les régions de guerre vous laisse dire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et bien sûr tout et chacun d'entre nous sait à quoi ils vont s'attendre à savoir ils seront pris au piège ils seront sacrifiés et puis l'état du Camoun a-t-il des moyens de continuer de continuer cette guerre non c'est pas possible nous sommes au rouge au rouge parce que les caisses de l'état sont quasiment vides où est-ce qu'on ira prendre de l'argent si les gens ne parviennent pas à payer à régler certaines factures si les gens ont passé le temps à aller nous endetter allons-nous supporter cette guerre pendant encore cinq ans dix ans d'autant plus que chacun d'entre nous voit comment est-ce que les armes lourdes arrivent là d'autant plus que chacun d'entre nous voit comment est-ce que le Camoun est convoité et quand le Camoun est convoité parce que le Camoun est une terre mais c'est une terre qui a 500 espèces de minéraux différents parce que le Camoun c'est la porte de l'entrée de l'Afrique centrale parce que le Camoun c'est la porte d'entrée du golfe de Guinée alors le Camoun est tout simplement aussi à la portée des mercenaires les mercenaires profitent toujours de la guerre les mercenaires viennent faire les affaires quand il y a la guerre dans un pays et là aujourd'hui on se rend compte que le Camoun est sous la menace des grands mercenaires et ces mercenaires ils ne font que s'installer au Camoun progressivement depuis pratiquement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 et ils passent par quoi ? Par des pays voisins ces pays voisins qui sont déjà instables tels que par exemple la république centrafricaine et aujourd'hui lorsqu'on essaie de voir par exemple du côté de Garbois Boulard selon les services secrets les services de renseignement on se rend compte que beaucoup qui sont venus de la république centrafricaine soit disant qu'ils étaient en train de fuir les affrontements entre les anti-balakas et les sélecas que eux-mêmes sont des combattants sont des terroristes sont des mercenaires ils se sont installés au Cameroun ils sont prêts à sauter sur n'importe quelle occasion pour déstabiliser le pays le pied c'est comme ça que les mercenaires fonctionnent lorsqu'on essaie de voir ce côté-là juste en décembre 2020 lorsque les bruits de déclenchent la république centrafricaine 5000 immédiatement arrivent au Cameroun non seulement ils passent par la loi donc non seulement ils sont que ce soit à l'extrême nord mais également ils sont nombreux dans la région de l'est actuellement et cette région de l'est a des matières premières de l'or du diamant et tout ce qu'on peut espérer ils sont actuellement installés d'autres chinois-mêmes 200 avaient fui pour venir s'installer au Cameroun en disant que comme ils exploitaient des mines de l'autre côté de la république centrafricaine ils verraient tout juste se réfugier ils sont passés par le HCR le commissariat des réfugiés mais aujourd'hui beaucoup on ne sait même pas là où ils sont passés les armes sont en fait beaucoup d'armes sont en fait par la république centrafricaine et sont actuellement au Cameroun ça fait que le Cameroun ne l'oublions pas pendant tout ce temps-là avait réussi déjà à faire entrer 92 1000 centrafricains sur son territoire sans oublier que maintenant la nouvelle vague est au-dessus de 20 000 et on ne les contrôle pas sans oublier aussi que parmi ces gens-là il y avait les anciens FACA c'est-à-dire c'est-à-dire que les forces d'armée de la république centrafricaine qui se retrouvent là perdus dans la nature parce que certains ils étaient là devant la préfecture devant la préfecture de Oukarouaboulaye et ils faisaient semblant d'attendre des papiers et aujourd'hui ils se sont évaporés dans la nature ces mercenaires ne sont pas seuls et il y a d'autres qui sont venus du Rwanda et on sait très bien que par exemple ce sont certains Rwandais ou plutôt des mercenaires Rwandais aidés par la France qui avaient aussi déstabilisé la RDC ou alors ce qui était le Zahir de Mobutu les mercenaires Rwandais ont commencé à venir au Cameroun lorsque justement il y a eu Géocine dans 94 ce qui avait d'ailleurs la radio 1000 collines qui aujourd'hui est très bien représentée avec la vision 1000 collines au Cameroun avait été accueillie par Paul Bial lui-même qui avait donné l'autorisation qu'ils y soient réfugiés ils ont fait venir des gens et maintenant comme certains sont aussi allés en République Centrafricaine qui est un territoire qui est un nomad et bien ils ont profité pour venir progressivement aujourd'hui on a donc des mercenaires Rwandais Centrafricains Tchadiens et Nigériens et même Nigériens plein au Cameroun cette situation on la cache en population et pourtant on se souvient de cette dernière que le 25 août 2021 à Sacré il y a eu un attentat cet attentat on a dit que c'était Boko Aram qui avait fait 8 morts de la part des éléments de l'armée camerounaise le gouverneur nous avait dit que oui c'est Boko Aram qui est entré avec 6 véhicules blindés et puis ils sont venus abattre des militaires camerounais sur leur territoire ils ont attaqué avec des armes lourdes le bilan en fait était de 13 morts et qu'est-ce qu'on découvre c'est qu'on n'a pas dit la vérité ce n'était pas Boko Aram c'est l'état islamique qui est en train de s'installer carrément dans ces régions-là où l'armée n'a plus la possibilité de tout faire pour pouvoir garder l'intégrité territoriale puisque l'armée est dispersée voilà donc l'état islamique qui est en train de s'installer au Cameroun dans le Grand Nord pour créer un califat et on est là on est content on ne voit pas le danger arriver tous ces gens sont des mercenaires comme je dis c'est la porte dans le fait le golfe de Guinée il y a donc matière à ce que le Cameroun soit déstabilisé en bonne et due forme cela s'est vérifié au Rwanda puisque d'ailleurs lorsqu'on parle de Bob Denard qui était déjà presque mourant qui était une cellule dormante mais ils ont encouragé ils ont laissé les Rwandais se lancer dans le génocide avec les Hutus mais pendant ce temps qu'est-ce qu'on faisait on faisait venir des armes on faisait convoyer ceci et cela et on profitait pour piller le pays et aujourd'hui au Cameroun on découvre que le terrorisme on découvre que le terrorisme est financé et il y a quelques jours ou plutôt hier on nous annonce qu'on a pris une dizaine de dirigeants de la banque UBC parce qu'ils sont soupçonnés de financer le terrorisme mais vous savez très bien que si on vient parler de UBC aujourd'hui même à Tangandi les fausses banques qu'il avait financés déjà le terrorisme le terrorisme est financé au Cameroun depuis mais ils ont fermé les yeux là-dessus aujourd'hui on vient parler du financement d'une mais non puisque la NIF avait déjà établi un rapport sur le financement du terrorisme la NIF disait déjà que ne serait-ce qu'en 2014 qu'on avait déjà au moins 24 mouvements de fonds et tout cela tout le monde sait que ça passe par les banques d'ailleurs comme la France également comment est-ce que les mercenaires financent c'est à travers des banques c'est à travers des banques c'est l'OB à part de ce qu'ils disent et qu'ils sont des agents déranciemment la preuve c'est qu'au niveau du Rwanda c'est la BNP qui a été citée et la BNP d'ailleurs a eu une plainte en justice pour collaboration ou alors pour compliquer dans le terrorisme et aujourd'hui beaucoup de banques camerounaises y sont puisque les dirigeants camerounais c'est eux-mêmes qui en volant de l'argent en volant beaucoup de liquidités replacent cet argent-là dans soit des coopératives qui se transforment subitément en succursales de banques ou qui par la suite sont propulsées comme banques et quand on voit dans le dernier rapport de la NIF déjà en 2018 la NIF soulignait 58 opérations de terrorisme aujourd'hui le dernier rapport de la NIF nous dit que le terrorisme a été financé enfin selon les preuves qu'ils ont ils n'ont pas regardé tout que le terrorisme a été financé depuis le début de la crise anglophone jusqu'à aujourd'hui à hauteur de 93 milliards 730 millions de francs CFA qui a financé le terrorisme on va donc retrouver les noms de ces ministres canronais ils disent que ils disaient que le financement du terrorisme vient de l'étranger que c'est la diaspora maintenant la NIF dit que ça vient du Cameroun ne dites donc plus que on achète les armes à l'étranger que c'est la diaspora qui achète les armes aux ambassoniens la banque par exemple le UBC est-ce qu'elle est de la diaspora elle est au Cameroun et il y en a d'autres que je peux citer pas de même qui sont là dont le terrorisme est financé par le gouvernement camerounais vous comprenez donc pourquoi est-ce que ces gens ne veulent pas que la guerre finisse ils recrutent vos enfants ils les envoient se tuer et leur argent est blanchi cette formation elle passe en douce ils le savent depuis que c'est comme ça si déjà la NIF seule trouve qu'il y a 93 milliards 730 millions imaginez que nos ministres qui ne déclarent même pas leur bien et si on regarde les multiples placements qui sont faits à l'étranger vous avez vu parfois un PDG d'une chaîne de télé aller en république centrafricaine vous dire qu'il est en train d'aller promouvoir ceci et là-bas vous avez eu d'autres qui vont au Congo qui vont faire ceci et cela après cet argent revient calmement avec des armes parce qu'il prépare la guerre et cette guerre-là c'est ça le terrorisme vous savez à l'époque lorsque beaucoup à l'âme commence mais qui est ministre de la défense et même qui devient le délégué général de la sécurité nationale mais c'est Mbongo c'est Mbongo et qu'est-ce qui se passait ? c'est-à-dire que Mbongo quand il devient la délégation générale de la sécurité nationale il devient ministre de la défense mais il continue à vouloir garder les mêmes prérogatives c'est-à-dire qu'il a en fait un binôme il est à la fois délégué général de la sécurité nationale et en même temps ministre de la défense et quand les services de renseignement la DGRE donne certains renseignements et bien ou bien quand par exemple le délégué général à la sécurité nationale a des renseignements que beaucoup à l'âme ou les mercenaires vont attaquer à tel ou tel endroit que ce soit à Kouroufata ou à tel ou tel endroit dès que ça arrivait auprès de Mbongo il disait que non il disait plutôt que ça va se passer lui selon ces informations ça va se passer dans une semaine ou dans deux semaines ou bien que non ça c'est une fausse alerte et on bombarde et c'est comme ça que Mbarkanguel va donc donner cette information-là à Biakou moi je ne comprends pas chaque fois que j'ai un renseignement Mbongo lui me dit le contraire parce que Mbongo lui il était déjà dans la logique de prendre le pouvoir donc Boko Haram n'a pas ou bien les mercenaires qui sont arrivés ne sont pas arrivés par hasard ils sont arrivés par le touchement des membres de gouvernement très puissants qui savaient bel et bien qu'ils sont là parce qu'ils veulent prendre le pouvoir quitte à ce que tous les Camerouns demeurent mais quand vous avez un ministre de la défense qui reçoit un Guillaume Soro ou qui reçoit tel autre qui est le grand ami de beaucoup de terroristes on peut s'attendre à quoi ? Mbongo aujourd'hui donc on se rend compte que que ce soit les armes qu'il achetait la plupart de ces armes se retrouvent entre les mains de beaucoup arabes les uniformes et tout le reste mais Paul Bia le laissait faire et aujourd'hui on découvre seulement maintenant au tribunal criminel spécial qu'il a 29 comptes bancaires mais 29 comptes et selon ce que les dernières informations que nous avons le tribunal criminel spécial dit que non 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 il n'a même pas seulement 29 il semble même que c'est 45 comptes et que d'autres banques auraient financé aussi le terrorisme ils ouvrent une nouvelle enquête là mais pour l'instant ils ne vous disent pas moi je vous dis ce qui est en train de se passer actuellement qu'il y a plein de ministres dans ces histoires là et c'est eux qui se disent patriotes c'est eux qui vous disent que nous sommes les ennemis de la république et pourtant c'est eux qui financent les mercenaires ce qui finance les terroristes ce qui finance ils sont venus installer l'état islamique c'est eux qui donnent des renseignements et qui ont provoqué la guerre anglophone mais quand ils vont nous dire hop on s'en fout pour que nous on puisse avoir nos beaux petits postes que nous puissions avoir notre belle bière pour que nous on puisse avoir nos belles femmes pour que nous on puisse danser seulement coller 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 la petite le cas du Cameroun donc aujourd'hui devrait vous inquiéter mais où est-ce qu'on est en train d'aller d'autant plus que le sol le terrain est fertile pour que non seulement les terroristes s'installent mais que les mercenaires recrutent dites-moi dans des régions du nord et de l'extrême nord pourquoi est-ce qu'on ne recrutera pas n'importe qui là-bas puisque ce sont des populations qui sont abandonnées à elles-mêmes qui sont souhaitées comme des le bétail électoral comme on les appelle des moutons là où on n'est de ce type presque rien et là où même quand il y a un concours on les oublie parce que le mouton ne va pas à l'école le mouton s'occupe tout simplement à brouter l'herbe mais cela devient de plus en plus aussi très grave dans la mesure où c'est dans c'est parmi ces moutons là ces moutons là c'est eux qui vont devenir des loups et tant nombreux et parce que après avoir vécu avec des loups ils finiront par avoir des dents et finiront par devenir carnivore et bien le pays sera dans une situation incontrôlable et d'ailleurs vous voyez aujourd'hui beaucoup des dignitaires du Grand Nord ne parlent pas en dehors de temps en temps du promoteur journaliste de ce qu'on peut appeler 10 millions où vous voulez 10 millions de nordistes une association apparemment apolitique mais qui est très politique et qui continue à revendiquer à sensibiliser à faire ouvrir les yeux aux moutons à aiguiser leurs dents et ils ont le droit d'avoir une dent lorsqu'ils se rendent compte que ce n'est que dans le camp du président qu'on est grand ce ne sont que les enfants du président qui sont élus dans les grandes écoles ce sont seulement les autres de la famille de Chantal Villard qui sont admises dans les grandes universités alors là les moutons se disent que vraiment ces gens nous prennent comme des camps oui ce n'est pas seulement eux c'est tous les les sectes qui sont pris pour des camps parce que chez nous dans notre pays il n'y a plus d'équilibre régional il n'y a plus la méritocratie il n'y a plus la honte des clichés on préfère dire quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un et ceux qui deviennent donc quelqu'un aujourd'hui ceux qui c'est ceux qui sont de la famille de Chantal Villard c'est eux qui dirigent avec Ngongan et ça devient tellement ça devient tellement vexant provoquant que aujourd'hui pour pouvoir être admis dans une école il faut tout simplement donner le nom de Chantal Villard Paul Villard à un enfant ou être de leur famille nous sommes là pour le dernier concours d'admission pour l'ESTIC l'école supérieure de sciences et techniques de la communication vous vous rendez compte c'est l'école de journalisme donc les journalistes qui devraient quand même être des miroirs de la société qui devraient dénoncer qui devraient être indépendants qui devraient être le compte du pouvoir puisqu'on nous appelle au quatrième pouvoir le voilà qu'on choisit dans le camp présidentiel pour les mettre à l'école et on est content chaque année si ce n'est pas les noms c'est le nia ou plutôt les STIC ou l'ERIC où on a toujours les gens ayant le nom ou sortant de la famille de Chantal Villard maintenant même on donne les deux noms à la fois c'est à dire que vous entendez que Paul Chantal Villard est admis au concours vous dites c'est un homme ou c'est une femme ou c'est les deux c'est comme ça ils nous ont montré comment est-ce que Brelida et Junior sont allés à l'ENAM où d'ailleurs Chantal avait bien nous fait nommer un Angoulin on dit non ok il doit devenir le DG devant les professeurs qui viennent d'être qui viennent de lui donner des cours tout le monde est resté tranquille on a applaudi Brelida elle est comme ça à l'ENAM oui sans composer ou plutôt en arrivant en retard comme son frère également mais qu'est-ce ils ont fait ils n'ont même pas terminé l'année scolaire la mienne académique voulait-je dire ils sont partis mais ils ont eu reçu leur diplôme ah oui c'est comme ça ce pays là et puis ils auront des nominations puisque Chantal Biya il suffit qu'elle reste comme ça elle a dit à Paul Biya qu'elle signe de la même façon que le 4 janvier 2019 elle a dit à Paul Biya signe comme Gangor elle est devenue maintenant ministre et secrétaire général à la présidence ministre d'état elle avait d'avoir fait venir en 2011 comme ça au palais que oui il doit rester là et par la suite maintenant alors non on met là celui qui a le lendemain et dit donne-lui la délégation de pouvoir des signatures le 5 janvier nous sommes en 2021 nous avons toujours la délégation de pouvoir nous avons encore vous vous rendez compte être quand même secrétaire général à la présidence depuis 2011 c'est quoi ça c'est quoi ça donc il n'y a personne d'autre Chantal prend elle prend elle prend Babouké tu joues avec elle sur la courbe de récréation elle dit toi va là-bas après avoir lui acheté parce qu'il était là au palais pour lui acheter souvent le piment un peu de un peu de un peu de un peu de tu mérites maman tu connais quoi Babouké lui dit que non je connais le nouveau testament ah le nouveau testament c'est quoi c'est que je suis pasteur avec ma femme non tu vas devenir alors tu veux quoi bon on te met directeur du cabinet civil adjoint et ça passe bien toujours dans la même famille toujours avec des amis on prend ça dit qu'on ne regarde même pas Joseph on l'appelait Joseph Anderson on a enlevé tout ça Joseph il dit ministre oui ministre de la promotion il recrute qui il veut il recrute tout le monde du village qui il veut il recrute on dit c'est bon là-bas et toi l'autre ça s'appelle comment c'est un ancien promédien là nous on payait souvent pour aller voir comment il dansait il faisait le théâtre on payait 10 francs c'est fat c'est-à-dire que tu te disais non je ne vais pas manger le bâton je ne vais pas manger le 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 aujourd'hui je vais donner ça à un mini pam pam venez chanter venez pam pam choc venez pam un long type comme ça voilà un type là voilà l'autre type là la caricature de Jean ici comme quand l'autre type là tantôt ministre de la culture tantôt ministre des sport ministre de la culture il reflète tiens venez pam pam choc et ton bat l'autre vole tout mais Paul ne peut pas dire bon Jean d'elle le prend l'autre l'or il y a l'argent l'or pour l'argent entre tu t'appelles comment Ngom ah Ngom ici on met Cirrus Ngom à l'aéroport ouais quelle malchance même j'ai eu comme ça papa il fallait pas me donner le nom d'Angom non il fallait mettre le mb ça s'arrêtait là je serais bien moi même ministre attend pourquoi tu as ajouté Ngom pourquoi tu le nom là c'est là qui m'a tué Ngom non c'est Ngom non il fallait que ce soit Ngom j'aurais été un très bon patriote mais c'est pas possible ou bien que je sois bien d'ailleurs j'ai encore fait nommer l'autre voilà il s'appelle quoi là frédéric bien bien ou quoi là de l'agence victime quoi quoi là et elle prend l'autre elle dit l'autre ça fait comment toujours nous Joseph Ngo on le nomme à l'agence de régulation des marchés publics des marchés publics donc vous voyez quand ils mettent leurs enfants là à l'école sans concours vous rigolez mais vous ne savez pas que de la même façon que les babouké de la même façon que les Joseph et tout et tout sont entrés dans ces écoles là c'est de la même façon qu'ils seront nommés en tournant en rond c'est comme ça et pour que la république soit complète il faut donc combattre un qui a failli s'appeler Ngo mais on a même vraiment comme ça anglophone là c'est devenu un goût thé mais actuellement il faisait un goût thé est devenu aussi l'ennemi à battre du clan le clan qui doit prendre le pouvoir aujourd'hui comme il est célèbre comme il a une certaine notoriété et parce qu'il est un pont projeté par devant mais qu'est-ce qu'on fait on dit on va tout faire pour l'autre disparité vous voyez par exemple je vous parlais de ce qu'il y a eu comme attentat des amazoniens qui ont tiré à gauche à droite mais selon les informations que nous avons aujourd'hui c'était correctement et bien organisé par leur clan pour démontrer que Joseph John Goutet qui lui est en train de dire qu'il faut résoudre le problème par le dialogue on veut montrer qu'il n'a pas de crédibilité ni chez lui ni nulle part et qu'il faut donc l'écarter puisque d'ailleurs la médiation suisse c'est lui qui devait suivre c'est lui qui disait qu'il faille vraiment suivre ça c'est lui qui d'ailleurs à une certaine période avait été pistonné pour négocier avec des anglophones à partir de ce qui était en prison à Yaoundé à la prison principale mais dès que l'initiative avait été lancée on avait bruit côté et cette fois-ci qu'est-ce qu'on fait le grand nombre je parlais c'est eux-mêmes qui ont dit que non non pas de sujets on va là-bas comme ça les ambasaniens vont bien l'attaquer ils vont pas recourir ici on va dire que non 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 il n'est pas que diviné rien on va le garder et puis c'est nous qui allons prendre le pouvoir et c'est nous qui allons continuer à négocier c'est nous qui allons nous prendre voilà ils n'ont devenu l'ennemi à abattre les contre-pouvoirs il n'y en a plus N'GONGON contrôle N'GONGON contrôle le CED vous vous rendez compte ce qui signifie que lui-même il est encore un peu plus fort que nos ministères de la défense alors qu'il a déjà même encore de l'argent puisque le CED envoie directement les rapports au niveau de la présidence de la lune et qui prend ce rapport-là c'est madame Bidoumbak qui est nommé là-bas comme conseiller de Paul Biya dont les renseignements ce qu'on appelle même les bétrières les bulletins quotidiens de renseignements sont directement envoyés à madame Bidoumbak c'est-à-dire que c'est renvoyé à N'GONGON N'GONGON a donc le pays en main il n'a pas de chambre de gouvernement Joseph John Bouté est un épouvantail il ne sert à rien absolument à rien donc c'est pour cela que lorsque des gens ne parviennent pas à comprendre le danger qui nous menace ils peuvent encore s'amuser à croire que ces gens-là sont là pour rigoler ils ont déjà tout prévu ils savent que Biya va tomber de toutes les façons vu son âge pourra-t-il encore longtemps résister nul n'est éternel avec l'âge on commence à regarder beaucoup plus vers le bas des deux mètres sur terre que de regarder l'avenir et aujourd'hui ils sont aussi en train d'observer tout ce qui se passe à côté tout ce qui est terre les bras des Biya sont en train de tomber et d'ailleurs Joseph John Bouté est le seul premier ministre d'ailleurs qui aujourd'hui ne bénéficie pas d'autant d'avantages or lui celui qui est le secrétaire général vous savez quel avantage il a N'Gongong ce qu'ils appellent le fonds souverain et ce fonds souverain vient de la SNH c'est-à-dire que tout secrétaire général à la présidence a une ligne secrète au niveau de la société nationale des hydrocarbures donc tout cet argent lui revient vous savez qu'il avait appris l'argent de la canne vous savez également qu'il est parti créer une société pour sec avec ses amis à Douala où on parle quand même de 54 milliards vous savez donc quelle force quel poids financier il a c'est énorme c'est énorme et bien qu'est-ce qui pèse donc aujourd'hui si déjà votre femme est de l'autre côté si aussi comme j'étais en train de dire c'est la même qui parfois pouvait parler haut et fort lorsque peut-être à côté les singes et gonons s'agitaient si aujourd'hui ils ne font que tomber bien donc et c'est comme vous pouvez d'ailleurs le constater aujourd'hui dans l'un des derniers Mohicans qui est tombé à savoir le roi Mbombondoya Mbra qui a été amputé Mbra également qui montre que le roi Mbamoun va tangé ou plutôt peut aussi être libéré mais cependant un bras qui montre que le régime est en train de partir le roi Mbombondoya est donc tombé le roi Mbombondoya est aussi une personnalité qui a beaucoup fait l'histoire du Cameroun et qui ne saurait être limité tout simplement au simple peuple Mbamoun puisqu'il a occupé toutes sortes des responsabilités d'ambassadeurs en passant par ministre sans pour autant oublier qu'il était l'ami personnel de Mbombondoya de Paul Biya alors pour ce dossier du samedi soir revenons donc pour voir est-ce que la mémoire de Mbombondoya a été respectée qu'est-ce qui va se passer après est-ce que les traditions et le peuple Mbamoun pourront continuer à exister Mbombondoya voici le dossier le dossier de Mbombondoya est d'autant plus complexe que sa mort est survenue à une période où le Cameroun connaît une période trouble la mort de Mbombondoya est arrivée au moment où le peuple Mbamoun se retrouve sans une véritable personnalité c'est ça qu'il faut retenir après Mbombondoya qui reste-t-il au niveau du peuple Mbamoun pas que les Mbamoun manquent d'intellectuels pas que les Mbamoun manquent de personnes crédibles pas que les Mbamoun manquent de dynamisme mais juste que les Mbamoun n'ont pas bénéficié d'ouverture dans le régime bien et pourtant Mbomondoya se prévalait être son ami mais en réalité Mbomondoya aura coupé l'évolution la route à beaucoup d'autres Mbamoun parce qu'aujourd'hui tout un département qui devrait être une région comme je continue à revendiquer tout un département qui a au moins 2-3 millions d'habitants comment comprendre que ce département qui a des enseignants universitaires pêle-mêle partout sur terre et même au Cameroun n'est que un ministre délégué au transport vous avez vu ça où comptez le nombre de ministres qu'il y a chez Paul Biya et quel poste important il s'occupe aujourd'hui le royaume Mbamoun se retrouve donc avec une seule personnalité qui est sous chiffre de ministres Joya Zakariou et vous voulez croire que Paul Biya vraiment respecte Mbomondoya le pire c'est que lors des obsèques de Mbomondoya Paul Biya n'a même pas tenu à lui rendre hommage comme il se doit il a envoyé le premier ministre oui c'est le premier ministre qui va partout le premier ministre de Paul Biya va partout c'est le chien des services mais pour Mbomondoya qui était non seulement ministre mais surtout sénateur lorsqu'on regarde le protocole de l'état à propos de Paul Biya la personnalité qui vient c'est le président du puis le président de l'Assemblée Nationale le premier ministre n'est élu nulle part il ne pèse bien du tout comme Albert Zong en dit souvent le premier ministre c'est le premier des ministres qui se lève pour aller faire des courses on se voit il n'y a rien et on le voit un peu partout qui se balade comme ça et qui ne va pas respecter par ses ministres et puis on va dire que Paul Biya s'est fait représenter mais comment comprendre que votre ami meurt et vous ne partez pas lui rendre honneur au mage vous laisse dire Bombo Djoya est celui-là qui a aidé Paul Biya à s'imposer dans l'ouest Bombo Djoya est celui-là qui a utilisé les opposants contre Paul Biya mais lorsqu'il s'agit de ces obsèques qu'est-ce qu'on nous a dit on nous a dit que oui Paul Biya allait d'abord venir pour ces obsèques ce fut une première annonce qui circulait comme une rumeur et on s'en vanquait mais par la suite on a même annoncé des chefs d'état étrangers qui devait être là en effet le président équato-guinéen qui était l'ami de Bombo Djoya voulait bien venir aux obsèques mais malheureusement au Biya au Biya au Biya tout comme Denis Sassou qui était prêt à venir aux obsèques ont été bloqués tout juste parce que ils se sont dit nous ne pouvons pas nous déplacer aller au Cameroun alors que le chef d'état du Cameroun est à Yaoundé ce n'est pas chef d'état avec premier ministre c'est chef d'état avec chef d'état ça allait être pratiquement aussi un pied de nez à Paul Biya raison pour laquelle on se retrouve dans ces obsèques là de celui qu'on appelait le roi sans le moindre roi sans ses grands amis ou sans ses présidents qui pourtant avaient donné leur accord pour pouvoir être là et ce qui est très grave c'est que l'origine Biya ne respecte pas la tradition parce qu'ils écrivent plutôt acquis en joyeux à Zacharyou pour les obsèques et c'est le prophète qui fait le communiqué soin sérieux tout de suite j'ai écouté un discours celui d'un joyeux à Zacharyou qui prend la place du représentant du peuple Bamoun il a été élu où ce poste là existe où dont le gouvernement décide de nommer joyeux un soufif du RDPC comme le représentant du peuple Bamoun c'est pas possible mais le roi en Bamoun est organisé depuis 800 ans il y a des ministres de la communication il y a ceci et cela et même dans la façon qu'on conduit l'animation ou les cérémonies on sait par exemple que les coms viennent là et que par exemple que même le nouveau roi devrait être intromisé par les notables qui sont peut-être au nombre de 6 ou 7 comment se retrouve être là être de la famille royale donc il est plutôt le beau frère le beau frère j'ai dit bien le beau frère le beau frère dis-nous ça donc l'adjoint ou le premier adjoint de Mbomodoya pourquoi est-ce qu'il est désigné donc il est le beau frère c'est-à-dire que il nous c'est Mbomodoya et c'est lui-là qui est le premier adjoint du roi Bamoun normalement dans le protocole c'est donc à lui qu'on pouvait dire que ne serait-ce qu'au niveau du royaume c'est lui et d'ailleurs même la régence qui l'a dit qu'il voulait assurer pendant qu'on va nommer on va désigner le nouveau roi certainement lundi et bien on ne l'a pas accordé ça mais ce qui est intéressant et inquiétant et insultant pour le peuple c'est que Joya Zakariou devient le président du comité d'organisation des obsèques et les obsèques du roi Mbomodoya devienne lundi dit moi depuis quand on cotise pour le roi je vous fais écouter à travers bien sûr ici au niveau de la boîte noire les recommandations comment le ministre demande au peuple de cotiser bon on y va vous allez entendre il donne le montant pour le roi les obsèques dans le roi oui au rang de ministre 1 million pour les DG BCA coordonnateurs du projet présente la chambre des comptes DG d'entreprise privée 1 million 500 000 pour les secrétaires généraux des ministères les généraux de l'armée les secrétaires permanents dans les différents projets le directeur généraux adjoint les présidents de cour d'appel procureurs généraux le conseil technique dans les services du premier ministre minimum 1 million 250 000 pour les anciens ministres et les sénateurs minimum 1 million de francs pour les préfets les SG de région minimum 600 000 pour les colonels en fonction commissaire divisionnaire directeur d'entreprise privée président du tribunal procureur juge avocat payeur général maire député minimum 500 000 directeur et assigné commandant d'armée et de douane commissaire de police sous-préfet membre du conseil régional minimum 400 000 francs les chefs de communauté les opérateurs économiques je ne sais pas si vous préférez que je les appelle les hommes d'affaires opérateurs économiques les collectionneurs d'objets d'art bon je ne voudrais pas dire autre chose que ça les sénateurs suppléants les chefs supérieurs 300 000 francs minimum les sous-directeurs et assimilés les receveurs des finances du trésor des impôts les professeurs d'université les médecins spécialistes les maîtres de conférences minimum 250 000 les chefs de services et assimilés les chargés de cours les médecins ayant une responsabilité les chefs du troisième dégré toutes les associations minimum 100 000 francs les professeurs du secondaire les assistants d'université les médecins généralistes 100 pouces les ministres du culte minimum 50 000 les autres acteurs du secteur informel minimum 25 000 tout autre bas monde de 1000 francs à 25 000 francs je vous remercie bon mesdames et messieurs voilà le ministre de Paul Biya qui parle Paul Biya a décrété Paul Biya a décrété un deuil un deuil d'état officiel d'un roi qui plus était sénateur dont l'état débloqué de l'argent pour ses obsèques je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque Djibolu s'est mort à quel moment on a d'accès comme ça là vous vous rendez compte un ministre c'est bien Paul Biya décrète donc il donne de l'argent on ne donne pas le montant il vient dire que le montant vont 1 500 000 1 700 000 1 200 000 1 million c'est ci et cela tout le monde même les anciens ministres les colonels les c'est ci et cela même les pays les skinners les chômeurs les chômeurs tout bas moun je dis bien tout bas moun doit donner au moins entre 1000 francs et 25 000 francs prenez la calcule et il y a prenez seulement 3 millions de bas moun prenez même seulement 1000 francs c'est fait on n'est pas à 3 milliards donc ces gars ils organisent une frappe de plus de 100 milliards lorsqu'on écoute ces montants là jusqu'aux opérateurs ils disent oh muisse oh muisse et vous dites que vous respectez la tradition bamoun comme vous respectez la tradition bamoun et vous me demandez vous me dites que c'est comme ça que ça se passe chez vous montrez moi la place le livre l'endroit où c'est écrit comme ça que quand un roi meurt on organise la frappe internationale les objets mais c'est en toute humilité les obsèques qu'il y a même les obsèques de Paul Biya même les obsèques je n'ai jamais vu ça ces montants là sont où j'ai appris qu'ils ont cotisé 30 millions donc vous voulez dire combien de personnes ont cotisé où est le bilan et c'est Ndoya Zachariou qui n'a rien à voir avec le palais qui récolte cet argent et puis ils sont en sérieux c'est le roi Mbomondoya qui a envoyé tous les militants de lui de lui laisser à l'école qui a envoyé tous ces enfants là d'aller travailler pour lui c'est qu'est-ce qu'on va faire avec autant d'argent je suis quand même surpris même la cour d'apparat qui a refait la cour d'apparat c'est madame la maire qui n'a même pas été invité vous décrêtez un deuil officiel qui doit accueillir le premier ministre c'est bien le maire qui est le magistrat de la ville c'est bien madame le maire ou la maire et d'ailleurs c'est elle qui est repartie aussi aménagée au niveau du cycle le deuxième cycle où se tiendra où se tient souvent l'ongone et où sera introduisé le futur roi lorsqu'on voit cela on voit donc le banditisme assez ouvert mais le pire c'est quoi c'est que dans tout ça on a appelé les épouses on a commencé à leur donner 100 000 francs c'est pas le problème on a commencé 100 000 francs c'est pas l'argent a été débloqué par l'état l'argent a été cotisé par les élites jusqu'aux pauvres et on remet et on remet cet argent là maintenant en Joya Zakariu Joya Zakariu va boire son beau frère il lui dit voilà seulement la quantité que j'ai et il nous ça nous ne dit bien à personne il donne seulement 100 000 francs à chaque épouse ce que je voudrais souligner parce que comme on dit nous dans nos traditions c'est ce que nous faisons oui quand le roi meurt nous cotisons et tout et tout mais cela ne suit pas la transparence et deuxième chose je vais dire c'est que vous vous respectez les jits et coutumes que disent les jits et coutumes est-ce vraiment le ministre Zakariu qui devrait venir faire le discours que disent les jits et coutumes le roi Bonbon Joya est mort où en parle à ce que je sache il était sur le temps donc émis des musulmans c'est en sérieux que dit le courant que dit le rituel selon le prophète Mahomet un musulman est inhumé dans les 24 heures qui suivent 24 ce n'est pas ça moi je ne suis pas musulman si je ne sais pas arrêtez-moi c'est le rituel du prophète Mahomet et je sais très bien que le roi Mbamou a adopté l'islam je sais que le roi ou n'importe quel musulman doit être emballé au laissé blanc et puis être inhumé avant 17 heures même Ahmad Waidjou qui était président de la république du Cameroun et je viens où je vois d'ailleurs d'autres personnalités d'autres autorités religieuses qui sont rapidement inhumées mais là c'est depuis le 26 les traditions qu'on fait sur le corps vous avez fait ça où ? c'était à à à à l'hôpital américain c'était pas à l'hôpital ce n'était pas l'hôpital Bamouné c'était l'hôpital américain donc vous avez transporté toutes les autorités traditionnelles parce que je sais quand même pour ne pas perdre le temps à tous ceux qui sont en train de me suivre mais vous le savez qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur la dépouille et d'ailleurs même même les communes n'ont pas le droit de s'asseoir ils doivent rester debout autour de la dépouille vous voulez dire que depuis le 26 là ils sont debout à l'hôpital américain ils ne dorment pas hein quand on veut nous dire qu'aujourd'hui on respecte la tradition moi j'ai dit la tradition n'a donc pas été respectée dans la mesure où j'ai vu ici à Paris les gens organisaient des cérémonies dommages en allant louer des très beaux palais ou à 30 000 euros ou à 40 000 euros je sais même qu'ils ont versé combien c'est que dans la tradition dans la tradition déjà on traduit hommage par quoi pendant le gueule les bamoun ne sont que dans la lamentation et non dans les hommages dans de très belles salles respectons la tradition donc parce que en même temps il ne sait pas s'il faut aller dans la tradition ou s'il faut aller dans l'islam parce que c'est là même moi je n'ai pas beaucoup trop compris ce qu'on voulait réellement et ce qu'on est en train de réellement faire avec le roi où j'ai vu tellement le rdpc représenté plus que les autorités traditionnelles j'ai tellement vu les collabos du régime que je me suis dit mais c'est vraiment dans le deuil les obsèques du roi en certaine période il y a des choses qu'on peut quand même regarder avec un oeil critique même si on ne connaît pas totalement ce qui se passe là-bas mais qu'on pose des questions qui doivent être dont on doit avoir des réponses et pourquoi parce que beaucoup lorsque j'ai publié viennent me critiquer ou me trouvent comme un ennemi alors que je ne fais que poser des questions qui sont simples je vous ai dit un vous n'avez pas eu le chef de l'état deux maintenant on demande beaucoup d'argent comment on demande beaucoup d'argent dans une ville où il n'y a pas de l'eau il n'y a pas d'électricité il n'y a rien qu'est-ce que le roi a donc apporté mais il a quand même été recadre recommit de l'état pendant 60 ans et vous le savez que selon la tradition au lieu d'aller rendre les hommages à Paris bien au contraire la tradition et même l'islam disent que c'est 40 jours après le deuil que bel et bien on revient donc au domicile du roi avec les amis avec la famille ainsi de suite on vient donc suivre le cora parce que c'est au 40ème jour que l'âme vient justement quitte définitivement vient faire définitivement ses adieux c'est vos traditions c'est pas les miennes mais c'est ce que j'ai appris 40 jours après la question que je vous pose après 40 jours vous irez dans quelle maison puisque le roi Mbomundu n'a pas à construire ça va se passer où dans quelle maison quand je vous pose cette question là que la maison qu'il a eue la seule maison qu'il avait c'est Akribi chez Nibatanga avec laquelle il a divorcé les Mbomundu vous allez donc partir là-bas chez l'ancienne épouse hé comme un roi ne construit pas et vous dites que c'est moi qui lui manque du respect oui vous avez vu on m'a fait de ça que que chaussures que ma chaussure est sur une tombe mais moi au moins j'ai une chaussure sur une tombe mais lui il n'aura même pas de chaussure sur une tombe mais c'est très grave ça 60 ans recommit de l'état qu'est-ce qui va se passer là cet argent que vous avez donc récolté M. Ntoya Zachariou allait construire en parlant au roi moi j'ai connu des rois et que je respecterai parce qu'il mérite d'être respecté parce que ils ont élevé le royaume M. Ntoya moi je prends par exemple le roi Ntoya même s'il n'est pas mort il n'a pas bénéficié de ses honneurs la priste il est mort en 1933 mais tout le monde sait que le roi Ntoya au moins le palais où était M. Ntoya c'est le roi Ntoya qui a construit ça en 1917 il avait que l'argent mais des idées parce qu'il faut laisser comme le dit un proverbe africain l'éléphant s'en va en laissant ses empêchants le pas le roi Ntoya était parti à Boya à la résidence du gouverneur allemand Giosco voit toute caméra il a vu le palais il a dit c'est ce qu'il me faut chez moi il est arrivé il a commencé à vouloir imiter quelque chose il a fait une maquette en bambou c'est à partir de cette maquette en bambou qu'il a réussi à construire le palais qui fait la fierté de ce peuple et d'ailleurs en 1985 ce palais que vous voyez là qui a au moins 600 oeuvres d'art a été classé patrimoine de l'UNESCO dont il n'a même plus le palais c'est un patrimoine puisque c'est l'UNESCO qui a rénové ça et non Boya Boya est roi en 1992 mais lui il va donc dire qu'il a fait quoi parce que quand un peuple se lève pour célébrer son roi quand un peuple se lève pour honorer son roi c'est parce que ce peuple là il reconnait que le roi lui avait donné quelque chose en retour mais quand je vois le peuple dont j'ai dit je connais des grands professeurs d'université je connais des intellectuels des pilotes partout mais lorsque je vois que même dans le régime où on disait qu'il place des gens il place des gens dont vous étiez devenu des pions il place des gens je vois aujourd'hui qu'il n'y a qu'un sous-secrétaire qu'il n'y a qu'un sous-ministre et qu'il n'y a pas eu de réalisation vous allez dire que oui il a laissé le musée mais le musée n'appartient pas au peuple mamoune la peine c'est qu'il n'a jamais été inauguré et vous savez pourquoi parce que ce musée a coûté un milliard 800 millions et le roi a voulu détourner cela en mettant que c'était sa propriété et les américains ont dit non on ne peut pas accepter rembourse donc de l'argent et comme ça ça devient ta propriété il n'a jamais pu le faire deuxième chose il fallait bien que le jour de l'inauguration qui est le président Paul Biya avec d'autres chefs d'état pour ces musées là qui d'ailleurs ne sert presque à rien on aurait dû construire d'autres infrastructures mais Paul Biya n'est jamais venu alors qu'il est son ami et du coup le musée n'a jamais été ouvert comme je vous ai dit l'aéroport de Kutaba fermé comment donc on peut célébrer vous allez me dire que moi j'ai laissé qu'il soit élimé mais que je fasse en même temps que j'ai montré l'oubli là ce n'est pas parce que quelqu'un meurt qu'on ne peut plus critiquer qu'on va dire que non il faut respecter la mémoire mais sinon je respecterai aussi la mémoire d'Adolf Hitler je respecterai la mémoire de Sioux Sescours je respecterai la mémoire de Mobutu je respecterai je vais respecter toutes les mémoires l'histoire est là et c'est pour ça que je parle et non quelques-uns qui quand tu m'en croises ils commencent à dire qu'ils peuvent me menacer un mari m'en croise il commence à parler puis c'est lui-même qui a pris fuite moi je ne prends pas fuite moi j'ai dit ce qui est réel et ce qui est là la preuve c'est que même j'ai vu certains 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 se poser des questions dire que oui on a qu'au niveau de la tradition on a vu l'Hondok donc en fait ça voulait montrer qu'il est baniliqué non non moi honnêtement je dois connaître quand même que les banons nous ont légué un grand héritage l'Hondok je devrais le dire c'est une création d'abord banon c'est Njoya et il appelait ce tissu l'Hondok parce que là-bas il avait des ateliers et d'ailleurs c'était le plus bien comme supermarché qui se passait là-bas les banonités n'ont fait que l'adopter c'est comme ça parce qu'il faut se dire que le palais que vous voyez là le palais là a des crânes des banilités donc ce qui veut dire que non c'est là les banons c'est carrément les banilités je vais leur dire mais attendez si les banonités donc des banilités ça c'est un petit sujet je prends un petit crochet pour quand même essayer de dire que non leur c'est pas ça c'est pas ça parce que si tel est le cas je vais donc dire que c'était la guerre entre banilités et banilités puisque lorsque la guerre va éclater entre banon et banilités et bien évidemment beaucoup de banilités seront même faits esclaves c'est à partir de cette guerre là que les banilités sont poussées au-delà du fleuve de l'autre côté oui il y a eu cette guerre et cette guerre était très effroyable et d'ailleurs cette guerre avait même été reprise par Njimolu oui Njimolu parce que les banilités voulaient s'installer sur la place de Bamichi les avaient repoussés donc on ne peut pas dire que non c'était le même peuple et puis ils se sont fait bon sauf si vous allez m'attendre beaucoup d'autres choses mais je voulais dire que sur ce côté là concernant nos tissus je ne vais pas critiquer parce que je sais que les banilités les banilités utilisent ça juste comme un simple pain et que ça a toujours été comme ça il y a quelqu'un qui me disait que non attendez c'est les banilités qui intronisent les rois Bamoun et tout à celui-là je lui réponds tout de suite que ce n'est pas aussi vrai parce que bien au contraire s'il y a une alliance entre certains banilités donc particulièrement les banilités c'est parce que les banilités avaient refusé de se soumettre parce que certains banilités qui étaient restés avaient accepté de se soumettre mais les banilités eux ils étaient partis pour aller créer leur royaume et Djimolu en étant de passage là-bas avait aimé une banilité et avait fait un enfant voilà la réalité de l'histoire donc d'ailleurs les banilités appellent les banilités 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 c'est-à-dire que le peuple insoumis ça c'est la réalité parce que les banils non seulement ils ont été intelligents mais surtout c'était de très grand guerriers ils avaient même une force hégémonique de telle sorte qu'ils sont allés jusqu'en camp le fleuve en camp c'est-à-dire que dans le rond camp ils ont poussé leur royaume jusque là-bas c'est les allemands qui ont bloqué les banils autrement dit tout le Cameroun serait même peut-être sous la domination de Bamoun c'est les allemands qui ont calmé les ardeurs des Bamoun en disant que nous on repartait de l'autre côté là ça c'était une parenthèse juste pour dire que c'est un peuple qui a une longue histoire de 800 ans de 20 générations et on ne saurait la limiter à un homme qui lui s'est accroquigné officiellement avec le RDPC et donc les résultats le bilan n'est pas positif pourquoi est-ce qu'il est négatif parce que tout de suite j'ai dit on ne peut pas comprendre que pendant le programme officiel des obsèdes d'un roi que ne serait-ce que la mère de la ville ne soit pas invitée cela veut dire qu'il n'a jamais su réunir son royaume et pourtant c'est la même mère qui je le dis bien au niveau de sa cour est même venue aménager oui c'est la mère qui a aménagé la cour d'Apara et même là où il y aura le monde c'est des réalités qui sont très simples ceux qui veulent me dire que non ils veulent trop respecter la tradition je veux donc leur dire puisque c'est donc la tradition la tradition vous voulez que lorsque le roi meurt il est enterré avec sept personnes ça peut être des notables ça peut être même des esclaves puis c'est d'ailleurs voilà donc bon puisque vous connaissez trop bien la tradition vous avez enterré le roi avec là hein il ne faut pas être d'un côté vous dites que non ici c'est la tradition après vous ne respectez pas la tradition il fallait enterrer il fallait enterrer le roi avec ces notables là il fallait comme ça vous venez bien me parler de la tradition comme j'ai dit que moi lorsque je vois les contradictions avec les imams qui font dans le syncrétisme là eux même ils savent que ce n'est pas normal tout comme ce n'est pas normal que par exemple on me dise que pour les obsèques du roi en plein palais on voit une cadre une chorale avec le pasteur mais le roi franchement c'est quand même insultant c'est insultant mais vous l'avez invité vous avez invité une chorale une chorale chrétienne mais attendez c'est depuis l'époque de Nzoya qu'on a dit nous suivons l'islam comment se peut-il donc pendant les obsèques vous dites que on entend le pasteur qui dit que non c'est qu'il était le roi de tout le monde donc à partir de là vous venez donc faire les cérémonies catholiques chrétiennes pour un émire pour un sultan il y a combien de sultanats à l'ouest seul donc lorsque le lamido meurt c'est le pape qui viendra c'est n'importe quoi autant de choses parce qu'on se compromet que le roi se compromet à force d'être avec tel 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 il oublie les traditions et c'est comme ça que les traditions se diluent pour finalement les suces et coutumes se confondent à la politique puisque lorsque vous regardez les hommages les discours qui ont été faits ça doit bien avoir avec les us et coutumes des funérailles des obsèques rien je dis bien rien c'était piétiné et d'ailleurs je vais vous poser une autre question maintenant que le roi est mort qu'est-ce que vous allez donc faire de ses épouses selon la religion maman personne n'a le droit d'épouser la veuve du roi mais le roi est sur le temple le roi est émis le roi le roi est islamisé et qu'est-ce que l'islam dit aidez-moi à comprendre l'islam dit que après 100 jours le mariage est fini la veuve est libre de se remarier bon vous allez faire comment voilà des jeunes voilà des jeunes femmes qui sont là qui l'a laissé déjà il n'y a pas de maison elles ne vont pas refaire la vie mais dites-moi vous choisissez quoi l'islam ou la tradition la seule condition c'est-à-dire qu'après 100 jours pourquoi est-ce qu'on met 100 jours parce qu'on attend de voir si le défunt n'avait pas laissé son épouse enceinte ses épouses ou une de ses épouses enceinte le problème est là et si elle est enceinte elle accouche d'abord avant de se remarier je dis c'est ce que dit l'islam si vous voulez venir me prouver au contraire maintenant avec le roi là vous vous dites que personne ne doit épouser ses veuves ça c'est des traditions mais la même tradition là vous respectez cette tradition là vous ne respectez pas la tradition que cette personne doit être enterrée avec lui oh non 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 moi je ne parle pas mourir avec lui je ne sais pas moi qui dois aller porter la pipe puisqu'on doit même enterrer le roi même avec les distanciels et tout et tout pour partir hein mais c'est quelle qualité de tradition qui est maligne comme ça là qu'on dribble on dit non ici on prend ici on ne prend pas et puis même selon l'islam on doit avoir combien de femmes on ne sait pas je crois que c'est 4 on doit se marier à 4 femmes le roi là a été marié à combien 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9 bon bon sans compter les accoutés c'est là où on tombe dans le piège le roi Mbou Mounouya qui a quand même pési du côté du père de Kessé aura-t-il équilibré ou faire progresser le royaume Mbou Moun qu'aura-t-il l'aigué aura-t-il aidé à la hauteur comme son père Mdjimoul ou alors comme celui qui a créé cet empire l'anchari ou même pas trop loin Mdjimoul comme lui-même il s'appelle et qui va rester diriger ce peuple là selon les premières informations que j'ai il s'agirait de Nabil qui a fait ses études aux Etats-Unis a obtenu un doctorat d'Etat donc il a fait de bonnes études et puis actuellement au niveau du régisseur enfin au niveau du gouverneur du Sud-Ouest dans ces villes mais cependant il y a d'autres problèmes qui vont survenir et parmi ces problèmes il y a déjà Enousa je vous ai dit que Enousa on voulait déjà prendre la régence on lui a dit stop là et on parle même déjà des petits potages de quelque chose que moi je ne veux pas encore parler mais peut-être Enousa a juste une occasion les beuves sont là puisque le proverbe se dit dit la bonne chose se mange en famille Enousa vous pouvez continuer votre travail vous voulez qu'il dise à haute voix le travail que vous faites souvent là-bas bon avec les princes les princesses bon le royaume le royaume le royaume devrait d'abord se réconcilier avec ses fils ce qui veut dire que qu'on soit de l'UDC du RDPC et surtout si le roi accepte être du parti au pouvoir qu'il se dise déjà qu'il sera aussi jugé comme membre du parti au pouvoir il a choisi un plan le royaume au monde le royaume parfois a utilisé le pouvoir pour écraser les autres il a parfois utilisé ses relations et surtout sa réputation de bras droit de Paul Biya pour s'imposer et écraser le royaume et le royaume et il ne faudrait plus que quelqu'un vienne au pouvoir et qu'il s'acconquine rapidement avec le pouvoir juste parce qu'il veut soumettre soumettre les autres un roi se doit d'être juste un roi se doit d'être droit exemplaire et surtout un roi ne doit pas se compromettre et doit aussi laisser quelque chose pour l'histoire et pour les générations futures c'est ainsi que le royaume pourra être préservé le royaume ne saurait jamais être préservé juste parce qu'on s'est paré des habits du RDP s'enflamme juste parce qu'on va dire que le jour de mon enterrement il y avait le premier ministre il y avait le secrétaire général il y avait tel 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 non pendant même cet enterrement ça se passe en toute intimité un carré musulman et non toutes ces personnalités là le royaume Bamoun devrait encore s'imposer être respecté parce que au moins il pérennise notre culture notre identité à nous tous notre histoire à nous tous comme j'ai dit ne serait-ce que le palais fait déjà partie du patrimoine de l'UNESCO donc le patrimoine de l'humanité les acquis du peuple Bamoun devraient encore être restaurés pas seulement le palais mais les cultures les coutumes la grandeur le royaume le royaume Bamoun doit renaître de ses cendres parce que avec la disparition de Momodoya il faut se dire que tout est à plat et que ce n'est pas un sous-ministre qui devrait conduire ce royaume ni imposer quoi que ce soit il n'a pas sa place là c'est un usurpateur il devrait être écarté et laisser place aux traditions et surtout que les imams fassent leur travail et non fassent uniquement des acrobaties pour obtenir des titres nobilières seigneuriaux folkloriques qui sont en défaçage avec les règles les valeurs de l'islam merci de m'avoir écouté et je profite pour adresser bien sûr les salutations à la générale Marcel la reine des fourmis magnans apollo ningono ansi cintia l'amazon masqué marie dioketa mirabel tchamba la maria n'est-a-ro-maine tchap-tchèque la villageoise du couate rosa angine jimeni fleur karine n'a-ma-fi cinq étoiles et l'on l'ouan d'inna la brave lieutenant et puis toutes les amazones de la résistance et même les amazones du canada julie louille julie louille dont on est sans nouvelles chantal chosbert maman christine d'arras lieutenant des fourmis magnans également divine grâce amazon sabine karine biliane richaud maman yvette la coach des amazon orti humaine bibi de calibri calibro marie dessous que l'équivalent portait disparue avocat du peuple maître florence noumon et bernier lacasse foncé minier que solange yumbi victoire elvenstein georgette medou la brave dady et rennes toujours en poste et qui bien évidemment aussi prend le grade de capitaine des fourmis magnans aujourd'hui dady renne capitaine des fourmis magnans et aussi les braves soldats qui sont toujours là comme roméo et surtout le brave frère boris berthaud camarade roniste alain chamo d'un calaba bertini emeni mon lieutenant salut à toi et surtout oh là là la semaine prochaine il faut que je porte voilà un de tes beaux vêtements là que tu m'as envoyé et puis je demande quand même je vais mettre ça sur le site bon il y a également marius valius valentin gâteau l'autre gâteau déformé magnan qui est aussi lieutenant et puis félix emmanuel d'actoire docteur lazise charret camarade ronis camarade koumta kinte camarade boubalo marcheur fils du planteur fossing zoju mao alisha mao maître jean robert nga mo nana collins le professeur du don kwata apollinaire foze yan black louis jean pierre dupont mota moussi combattant anselme commandant commandant patiokam narsis banega michel bien temps et bien aussi le doyen le prince divin caro caro gng camarade bertrand captois sans pour autant oublier joseph de bilbaro en espagne bien sûr l'officier le grand officier en tête toujours de tous les escadrons voilà patis noix et le colonel sceau max seigneur ivoire et surtout le caporal gruyé kemta le prince king écoité le rambo de commando jimanto maître amedek touco le commandant calibri calibro clou armand divanque le général wantou et bien sûr l'éclaireur superviseur des fourmis magnans sosand de mon cam le dossier noir c'était sans générique et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir et toutes mes condoléances au peuple à mon atristi